donc aujourd'hui direction chez gérard miller comme c'est on a on a durci vraiment toutes les conditions pour les déplacements et tout depuis hier on va quand même en profiter pour faire le filmer le trajet pour voir comment c'est en ville avec sa ville morte on va voir et oui en plus si c'est un jour il ya vraiment une attaque de frein voilà oui enfin quand j'ai été rapporter les trucs chez parce qu'elle est il fait chez chez mon excès et mon gamin brisé à bouffer il faisait déjà froid mais là maintenant c'est vraiment de vie piquant et en venant jusqu'ici j'ai croisé des gens qui sont à la rue de manière habituelle et qui visiblement plus de froid ce qui m'étonne c'est que je crois qu'il ya quand même un lieu qui est assez soutenu ça ne doit quand même pas être extraordinaire c'est pas moi j'ai j'ai entendu dire qu'ils avaient tout fermé et que leur a le point de rassemblement c'est au parc assis ce qui a part ça c'était l'habitude d'être au centre-ville et que c'est un territoire entre guillemets aller au parc assis ça ne doit pas être le le truc le plus simple en termes de choix ouais non j'ai plutôt quand même pas justement on va faire mais là bas c'est fermé bien on va l'apprendre voilà on va descendre jusque là reprendre la la batte et faire le tour pour aller parce qu'à part ça on pourra aller à pied d'où on est jusqu'à chez gérard mais profitons de la voiture pour être à l'abri et regarder comment surtout aujourd'hui hier j'ai remarqué un truc c'est bizarre énormément de voitures de police qui passent avec haut-parleurs et les projecteurs pour disperser un peu les gens ah oui j'ai pas vu je vois pas de chez toi mais moi de la place j'ai pas vu une seule fois c'est assez impressionnant parce que tu te parlerais d'un film américain voilà la voiture de police qui s'arrête haut-parleur sans sortir de la voiture avec un grand coup de gueule pour dire aux gens de suisse percé quand ils sont tournés j'ai pris les photos il était à 4,5 sur le banc il était à tout parti et moi ils étaient tous on mangeait même pas installés sur le banc en train de discuter ben anecdote il y a 30 ans j'étais à los angeles sont filmés avec des belges plein de sujets différents pour la vtf à l'époque je pense que c'était vtf c'est pas moi qui avait le contrat je t'ai engagé comme preneur de son et un des boulots qu'on a fait c'est de suivre des flics pendant une nuit complète je me suis même retrouvé en hélicoptère parce qu'on a été dans l'hélicoptère qui suivent les fragments à l'époque et donc dans la voiture ils avaient des petites manettes comme comme moi j'ai pour les rétroviseurs tu vois et c'est ça commandait un projecteur et ils avaient un haut-parleur aussi donc on s'est retrouvé à un moment dans une rue à los angeles les rues à los angeles c'est quatre voitures dans un sens quatre voitures dans l'autre dans certains quartiers et là c'était une autoroute urbaine comme ça et donc de l'autre côté de la rue le flic qui était à l'avant a envoyé son projecteur sur la tête d'un mec qui visiblement était à sdf égaré parce qu'à sa démarche et tout on voyait bien que voilà et plus le haut-parleur l'obligeait de s'arrêter de vider ses poches et il était à 15 mètres en train de regarder ce qui sortait de ses poches vraiment hallucinant à l'époque je me suis dit j'aimerais pas être dans un endroit où soi-disant c'est super libre et qu'on te traite comme ça mais si maintenant que tu me dis que c'est devenu la norme mais le problème avec ce genre d'habitude c'est que on l'a fait une fois et pour se défaire on le fait 15 fois et puis après dans trois mois quand on a plus de raison de le faire de cette manière là parce que c'est en dehors de la normalité c'est pas sûr que ça ne s'arrête pas non à mon avis ce sera une habitude qui prennent c'est pas une dictature ben moi j'ai du mal à mettre ce genre de choses ça surtout que je peux comprendre l'état d'urgence et tout mais bon à un moment il faut aussi préparer l'après qu'on suit même moi ça me ça me bloque et Viviane se demandait elle habite quai de Gaulle son appart d'hommes est l'outremeuse et elle l'entend régulièrement on en parlait on a téléphoné pour avoir des nouvelles un peu la vidéo on a parlé une heure et demie par téléphone puisqu'on essaye de respecter quand on a l'aigle pour avoir des nouvelles de l'autre et elle me disait de temps en temps depuis son balcon quand il faisait beau elle entendait des gens gueuler comme des ans et en fait c'était les haut parleurs de la police qui qui gueulaient dans des ans voire non vous ne pouvez pas rester là dégager du port dispersez vous voilà justement qui vous croise et là on est sur la patte et c'est un dimanche donc c'est totalement vide parce que aussi normalement il y a des camions qui dégagent il y a plus de clients mais au moins il y a de l'activité pour nettoyer et c'est vide après les économies sur le nettoyage je ne sais pas si ça économisera grand chose non du tout bon je vais je vais tourner vers le centre ville par ici pour aller vers pour refaire un souci ah oui c'est vrai je vais aller un tout petit peu plus loin pour voir comment commencer sur un des plus grands actes que la vitre c'est pas le plus gros en tout cas sur les bords de l'eau il y a le plongeur Capon il fait trop froid dans l'eau il y a le plongeur Capon il fait trop froid dans l'eau il y a quand même du monde à trouver personne courageux bon mais qui ont l'air de promener les chiens j'imagine c'est ce que je sors de chez les j'ai entendu dire que les chiens devaient être obligatoirement tenus en laisse je ne sais pas qui a mis cette information là c'est en plus ça ce matin c'est que deux personnes une personne qui a été agressée par des chiens qui a été agressée par des chiens qui a été agressée par des chiens d'où les chiens étaient en laisse qui n'avaient pas de muselières qui avaient des cachets qui se baladaient avec les chiens et la personne s'est fait attaquer par les chiens parce qu'elle trouvait il faisait son juillet un peu comme le monsieur ici on a vu bien qu'il n'y a pas de circulation mais enfin pour un incident isolé c'est... c'est pas à moi de prendre une décision donc on aura de plus en plus c'est là qu'on rejoint un petit peu le entre guillemets l'état de guerre et la dictature avec leur manière de de commencer comme tu dis l'habitude de gueuler depuis la voiture avec le projet et les caméras enfin moi je pense qu'il n'y a pas seulement ça mais j'ai l'impression que là on a combien ? c'est deux semaines complètes même un peu plus même un peu plus c'était pour tourner à droite je l'ai pas vu sur lui j'ai fait une bourde oui mais je ne l'ai pas vu comme ça je disais oui donc on est à quoi? 16 jours maintenant et j'ai l'impression qu'il y a un cas psychologique qui se passe parce que tu vois quand je suis arrivé tu m'as dit on a eu un petit truc avec ma fille j'ai dû hausser le temps j'arrivais pour dire bonjour à mon gamin et la première chose qu'il m'a dit c'est oh maman tu as fait une remarque un peu dure ce matin et c'est pas les seuls enfin vous n'êtes pas les seuls donc c'est comme s'il y avait un rythme un cycle qui fait qu'un moment une petite tension voilà il y a une tension perceptive pour l'instant on passe plus de temps ensemble donc automatique pour les gens on ne peut pas contrairement à nous qui avons des opinions diamètre à le bras opposé avoir toujours la même opinion oui oui et au bout d'un moment à force de vivre ensemble alors qu'on n'y est pas habitué alors tu prends les rues Saint-Jean est-ce que je peux prendre ici à toi ? si tu peux aller à droite jusqu'à la place sur la boule d'un blanc c'est mortel on ne peut plus on a envie d'élever mais normalement la suivante je peux on ne peut plus on ne peut plus tu dois aller plus droite ah bon elle est mise en change unique tu peux rentrer par l'opéra oui je ne savais pas ça allait changer ça je le sais parce que comme j'étais sous moi dans les piétonniers maintenant je n'ai plus de voiture ça nous permet de toute façon de voir le boulevard aussi pardon le boulevard il est vide on va voir une voiture merci moi par contre j'avais reçu un message un message assez alarmiste de mon parrain mais la situation est préoccupante c'est sûr mais au moins il est il est coincé je ne sais pas il m'a dit en Afrique de l'Ouest mais il ne m'a pas dit le pays parce que pour son travail il voyage tout le temps il y en a plus il faut que de la route il n'y a pas pas il n'y a pas un peu il n'y a pas il faut qu'un déploie le tour il estissant il n'y a pas il n'y a pas de l'autre mais le tour il y a une victoire là il y a une victoire de la victoire des olhos Il y a quelqu'un dans la cahute, si j'ai bien vu. J'ai eu une conversation avec un copain en Italie, qui dit ça va, il va bien. Et il est âgé, donc il est confiné chez lui, mais il donne encore cours à ses élèves. C'est sa dernière année, il a 66 ans, et eux, c'est l'apport. Oh merde, on aurait peut-être pu rentrer par là pour décharger. Parce que tu dis que c'est le parcours avec les pleurs levées. Toujours la mer, sur la place. On a mis le nombre de voitures bien dans le quartier, et la possibilité d'y arriver. Je crois qu'on ne doit pas s'inquiéter, on va arriver à ses élèves. Je ne sais pas ce qu'il y a comme place. Où est-ce que je peux ? Non. Je crois que là, ça interdit. Là, on peut plus. Je pensais que les couvertures de la place, ils ont changé. C'est dans le pire des cas, on refait le tour. Ah non, là, il y a une place, j'imagine qu'on peut se mettre. Ah oui, non, c'est un tel outil. Merde ! Ah mais non, ça va, il y a une place juste là, derrière la voiture, c'est un emplacement normal. Donc ça c'est bon, et puis on va prendre le sac pour aller jusqu'à là. Par contre, il y a des morceaux derrière, je ne suis pas obligé d'aller dedans avec moi. Oui, oui, pardon, je l'ai lancé, je vérifie. Ben donc, présente-toi au minimum. Ne fût-ce que le prénom, le nom, je n'ai pas besoin que tu le donnes, si tu veux, tu peux. C'est ce que le monde est légende RTL Torto. Pas besoin de donner ton nom et de donner ton prénom. Tu peux même en prendre un nouveau si tu préfères. Je m'appelle Jean-Patrick Capdeviel, je chante l'international. Je l'avais oublié, oui. C'est toujours ce que je dis, je m'appelle Jean-Patrick Capdeviel. Mais il est toujours vivant, lui, c'est Bachoun qui est mort. Oui, Bachoun, oui, on a eu, j'allais dire le bonheur, mais c'est vraiment pas le bon mot. Donc j'ai vu ce dernier concert aux Ardents, où les gens ont adoré voir Mour vivre en sursail. Le mec était totalement à la fin de sa vie. À part ça, franchement, Inch'Allah, le mec a fait son boulot jusqu'à la fin, ce qui est bien. Visiblement, il en avait besoin. Mais... On n'allait pas dire que ça le maintenait en vie, puisqu'il est mort. Non, là, c'est le moins compliqué. Mais à part ça, moi, c'est la deuxième personne que je vois se produire sur scène à une date juste qui précède son décès. Parce que j'ai eu la chance de travailler pour Léo Ferré, qui est venu faire une tournée. Et on avait cinq dates. C'est organisé par un mec qui habitait d'ailleurs à Place du Marché. Mais c'est plus le fond du rouge ou je sais pas quoi. Et donc de voir Léo Ferré trois concerts sur cinq, on a annulé les deux derniers. Et il s'est pas passé, je sais plus, une quinzaine de jours avant qu'on a été décédé. Mais par contre, moi, ça a des souvenirs vraiment marquants de voir à quel point le métier d'artiste, ou en tout cas de performeur, enfin c'est le mot anglais, mais quelqu'un qui est sur scène, j'ai pas le mot français qui me vient en tête. Et donc, le hasard a fait qu'ici au Forum, mon rôle était de simplement prendre Léo dans les coulisses, il était patient déjà, accompagné de sa femme, et de simplement lui faire le chemin dans les coulisses de manière à ce qu'il ne puisse pas se casser la figure. Et donc je le lance sur scène, et le mec, sincèrement, c'est un zombie. Il a les épaules voûtées, le regard vers le bas, et dès qu'il a senti la lumière après avoir passé... Oui, c'est ça. L'insuline, la montée d'insuline. Il y a un truc qui se passe, il fait sa première partie, il revient, dès qu'il a la sensation physique que la lumière n'est plus sur son visage, sa femme est à côté de moi, il tombe dans les bras de sa femme, il pleure comme une madeleine pendant 40 secondes, en disant « mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? » parce que les gens applaudissaient. Bon, je pense qu'il y a une partie aussi, enfin il y a un ego qui a été exacerbé certainement à ce moment-là. Et puis, quand il a entendu qu'il connaît son métier, il pleure dans les bras de sa femme, le temps de remettre la larmuchette et de repartir, dès qu'il a senti le moindre micro-poil de lumière sur le bout de son nez, bof, et il a terminé le concert. Les gens qui étaient dans la salle ne pouvaient pas imaginer à quel point ce mec était complètement liquéfié. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps. Il a tenu trois concerts, on en a fait ces trois jours d'affilée, et on a dû supprimer, quand je dis onze, parce que je travaillais avec la personne qui avait organisé la tournée, et donc on a dû laisser tomber les deux derniers jours, et puis je dis, je ne sais plus si c'est qu'un jour, un mois ou deux mois, en fait, de toute façon, ça n'a pas l'importance, mais c'était vraiment les derniers moments. Ce sont des gens qui sont pris par leur passion et qui ont tellement été habitués à ça. Ils n'ont finalement la plupart plus de maisons. Leur maison, c'est le voyage. Ils n'ont plus de maisons. Quand ils sont chez eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ça, j'imagine. Moi, j'ai la même chose avec mon copain américain, qui partena dans Jazzman, qui a travaillé avec un surpiazola, Jack Bruce, le mec de Queen, et lui, il est coincé pour l'instant dans Connecticut, et pas moyen de travailler avec des gens, parce qu'ils sont tous améliorent, plus personne ne peut bouger. Donc, voilà, il dit, attends, c'est le moment où il faudrait travailler, et je ne sais pas comment en faire, donc il n'y arrive pas, c'est pas possible. Et eux, quand il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de rentrée. C'est pas comme, on en discutait, il me dit, toi Fred, comment tu fais ? Ben, avec le statut d'artige aviatique qui tombe. Il dit, moi, j'ai rien, si ma femme ne travaille pas, elle est prof. Et alors, ben, sa fille n'a pas de boulot non plus d'un coup, ni lui. Il y a trois personnes sur un salaire, et les loyers aux Etats-Unis, c'est pas la même chose. Donc, voilà, je ne sais pas comment il va passer. Écoute, il y a énormément de gens, à part les fonctionnaires, qui sont quand même très nombreux en Belgique, qui représentent un tiers de salariés, enfin, des travailleurs en Belgique, et il y a un million d'autres qui travaillent dans des boîtes et qui ont des salaires relativement confortables s'ils les gardent, parce que plus ça va durer, plus ça va s'éteindre. Et puis, il y a un million d'indépendants. Ben, oui, oui. Et ce million d'indépendants-là, il y en a encore certains qui travaillent maintenant, mais ça commence à venir à bout, puisque au niveau des matières premières, la plupart des trucs sont fermés. À part dans l'alimentaire et la pharmacie, il ne va plus rester grand-chose. Les pompes à essence. L'essence. Hier, j'ai filmé un bonhomme qui est artisan en Nevis et qui fabrique des instruments de musique. Ben, il est en train de vider son stock de ce qu'il a. Et puis, à un moment, il ne sera de toute façon pas à commencer à couper dans du bois ou à rassembler à l'instrument. Oui, de surcroît, les gens qui utilisent ce genre d'instrument sont des gens qui font des concerts, des représentations publiques. Donc, du coup, c'est un beau toucher, rectal. Ben, lui, ce qu'il disait, c'est, il y a la période vraiment avec les musiciens qui sont déjà établis, mais on pense à tous ceux qui apprennent en métier. Donc, c'est le moment des examens dans les académiers et tout, qui a besoin d'une nouvelle guitare pour que ça sonne bien. Mais c'est son marché, lui. C'est son marché, oui. Ah oui, oui. Ben, tu sais, quelqu'un qui a déjà une guitare et qui a... Enfin, Jean-Pierre Fralbis ne va pas aller chez lui en disant, il va lui dire, tu me répares la mienne, mais il ne va pas lui dire, tu m'en fais de nouvelles. Il l'a déjà. Ceux qui ont besoin d'un instrument, c'est soit un instrument d'étude, soit on passe de l'instrument d'étude à... Je passe le cap et j'ai besoin d'au moins un premier bon instrument, alors soit chez lui, soit dans un autre parc, parce qu'à part ça, il y a des choses bien faites sur le marché. Mais bon, si tu veux vraiment quelque chose d'un peu personnalisé, tu passes par ce... Ce n'est pas le seul en Belgique, il y en a plusieurs. Mais donc, le plus gros marché, c'est justement tous ceux qui... vont au moins se mettre sur le marché de l'apprentissage de la musique, quitte à jamais le faire en entier. Mais à part ça, quelle n'est pas la famille qui n'a pas une guitare chez les ailes, qui traîne parce que... parce que tu en as tu es une quand tu travailles à 6 ans, quoi, tu vois ? C'est la cuisine ! Voilà, tu vois, donc... C'est ce marché-là, il l'a, quoi. Bon. Donc, voilà. Tu vas pouvoir subvenir en vendant la guitare dégurative, pour pallier les pertes de ton aspect. C'est ça mon ami. Mais heureusement, nous, on a une petite chance, c'est que... une reprise au fond de commerce n'est pas très chère, on a un loyer... pour le carré, qui est excessivement bas, et que de surcroît, on profite du lieu pour loger au-dessus, parce que c'est des vieilles maisons patriciennes, et elles sont très hautes. Donc, tu as un, deux... Il y a quatre étages. Tu as quatre étages. Vous avez des comptes qui sont aménagés, j'imagine. C'est une espèce de duplex. C'est assez bizarre. C'est une vieille maison construite en hauteur. C'est une île, ici, hein. Donc, c'est des terrains meubles qu'il fallait aménager. Toutes les maisons se serraient les unes les autres pour rester stable, tu vois ? C'est un peu... Et là, jure, il y en a une qui casse, ça fait domino. Et donc, on a la chance de dormir au-dessus, et on pourra passer le cap, parce qu'on n'a pas de frais, on n'a pas de crédit. On s'occupe. Là, on est en train de créer, pour s'occuper de toute une série d'activités qui sont, je ne sais pas qu'héritatifs, mais qui sont neutres au niveau financier. S'occuper des eaux, donner des recettes, faire des recettes de cuisine, faire des tutos, etc. Et de l'autre côté, comme beaucoup de restaurateurs, on est obligé de rentrer des sous. La plupart se disent qu'ils vont avoir les 5 000 de l'État. Ça, mon ami, c'est... S'ils s'occupent de financer les gens, les indépendants qui vont vaciller ou qui restent de vaciller au même rythme que ce qui sauve les gens qui ont le corona, ça va aller super. Ça fait prendre du temps. Ça fait prendre du temps. Et ils te répondent déjà sur le site qu'ils ne savent plus rien faire avant le fait avril. Les dossiers ne sont pas... Ils te répondent dans le moins. Les gens qui crèvent de faim, c'est pas dans le moins qu'ils ont besoin, c'est tout de suite. Tu mets le doigt sur des choses qui étaient même préexistantes. Avant que le corona ne démarre, dans la région de Charleroi, le CPS n'a pas payé du site pendant deux mois les gens étaient allocataires parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre à jour avec les dossiers. Et plutôt que de lâcher le polluant en disant on récupère un plus tard, ils vont simplement couper les cordons de la bourse. Donc, il y a des familles entières qui, pendant deux mois, n'avaient rien. Ici, on a trouvé une solution pour démarrer avec une espèce de... On appelle ça un collectif, c'est un peu facile comme terme, mais c'est vraiment le cas. 4 ou 5 restaurateurs, on va mettre nos compétences ensemble, notre savoir-faire et nos idées, et on va avoir un seul lieu de stockage. On va tous produire chez nous, enfin chez soi. On va avoir une espèce de... d'unité, d'emballage, pour que ça ne fasse pas un petit peu fête de scouts, la francifère de l'école catholique. Et... Et tu as besoin aussi de rassurer les gens. Rassurer, avec des dates, il y a des bonnes mains de ça, il y a l'AFSCA. Il y aura un seul lieu de retrait pour les plaintes, un seul mot de téléphone qui est le blanc qui est là. Et chacun fera des permanences. Donc là j'en serai, là j'en serai moi, j'en serai un autre. De la sorte qu'on ne s'use pas trop vite. Et puis alors il y aura un seul livreur chaque jour qui fera le tour, et qui permettra à chaque restaurateur de pouvoir livrer ses plats en même temps que ceux des autres. au lieu d'avoir qu'un italien, ou qu'un menzé, ou qu'un couscous, ou qu'un bistrottier, enfin, tout sera le cheverni, qui fait des petits plats, du terroir, etc. Un peu riche, ce qui est bien pour l'Astom, c'est qu'il commence à faire à moins 14. Et puis il y a nous qui allons faire ça. Et puis alors, j'ai décidé de faire un truc un peu spécial, c'est, comme les gens sont confinés, il leur faut des plats de partage. Donc on va faire des... Donc tu fais un meseau, on peut mettre sa main dedans, en tous sens. Ouais, ouais, c'est super, ouais, c'est ça. Non, 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 les plats de partage, je veux dire, non mais, non, chaud, un chapeau tatar avec des produits spéciaux un peu sympas, on va essayer d'égayer. Et nous, le but, ce n'est pas de devenir riche, on ne le sera jamais. C'est d'arriver à maintenir le cap financier durant, moi, personnellement, c'est mon avis, je ne suis pas un gros génie, mais, c'est que cette crise ne peut pas se résorber en deux mois. Il est vraisemblable que... Je pense que c'est vraisemblable aussi, mais... On va traîner jusqu'à juillet ou août, parce que ce n'est pas un truc normal. Ce n'est pas quelque chose... Tu vois, il y a tellement de facteurs qui jouent, qui ont déjà été mal gérés. Il faut le dire, il ne faut pas accuser les gens, il faut analyser, que tu es tellement mal géré pour qu'on te dise à un moment donné, en t'ayant... Qu'est-ce qui t'a choqué, toi, au premier abord, tu dis que tu es assez mal géré ? D'abord, personne n'a communiqué. On t'a rassuré, pour essayer de ne pas affoler la foule et de ne pas provoquer des délires collectifs. Donc, personne ne s'est dit, je dois prévenir, je dois me préserver. Tout le monde a continué à faire, comme il a toujours fait, en disant, c'est... C'est les petits cheveux de Chine qui chient de leur bottine. Et ça va rester là. Tout le monde a dit ça. Surtout qu'on avait l'expérience, en 2003, quand ils ont eu le premier coronavirus, le SRAS, c'était resté confiné là-bas. Ça n'a jamais touché la bonne ville, ça n'a jamais touché l'ordre. Il n'y a personne qui réfléchit, sauf que depuis, les échanges se font plus vite, plus fort entre les gens. Il n'y a personne qui a fermé les frontières. Si tout le monde avait réagi à un moment donné, disons, on fait un exemple fort. On confine. Ça va rester chez nous, mais ça ne perturbe pas chez les autres. Mais le seul qui l'a fait, c'est Poutine. Mais comme par hasard, dès qu'il l'a fait, les gens ne trouvaient pas ça très bien. Pas ça très sympa. Maintenant, il trouve ça plus malin. Ça a l'air d'avoir porté ses fruits. Après, il y a quand même des foyers dans l'ex-URSS. Enfin, pas l'ex-URSS, pendant que c'est la Séville. Oui, mais enfin, quand tu as fermé tout, tu n'aisses plus atterrir des gens à risque. Oui, j'entendais par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, Trump en était toujours à... Il était à deux doigts de décréter l'état d'urgence pour l'État de New York parce que c'est vraiment le foyer le plus affectueux pour l'instant. Il est revenu sur la décision. Mais bon, ils sont aussi balancés avec les droits civiques et pas mal de gens qui sont activistes et qui parfois ne comprennent certainement pas l'enjeu. Et donc, il a dû faire marche arrière. Enfin, oui, il a fait marche arrière. Je ne sais pas s'il a dû ou il l'a fait. Et on en est venu à des mesures d'autoconfinement. Donc, si tu pars d'une manière ou d'une autre de New York et que tu vas, je ne sais pas moi, à Montréal, tu n'iras pas parce que la frontière est fermée. Par contre, mais si tu vas dans un autre État, on te demande d'arriver et de bien voir aller foutre 14 jours toi-même dans une chambre d'hôtel sans faire le courant. Bon... Comptez sur le civisme des gens et sur l'autodiscipline, je crois qu'il y a un moment où tout le monde en arrive. Le fus qui se fait aussi, mais enfin, il y a quand même des gens qui respectent, qui font le truc, qui permettent de temporiser et de modérer les excès de certains. T'en as plus des excès de certains ? On n'est pas ici dans le quartier ? Tous les jours. Exemple ? Ouais. Je parlais des dix personnes qui se prenaient avec leurs chaises, avec leurs bières, et moins de soins dessous, qui se font rentrer par la police l'autre jour. C'est tout ça. Mais ce n'est pas une fois. Là, je viens d'Outreneuse, où j'ai été chercher des produits et rencontrer un collaborateur. Les gens vivent là-bas, comme ils vivaient avant. Quel que soit leur origine, c'est pas le problème. C'est bien de prendre la précaution oratoire. Il y a eu une opération policière que j'ai vue ce matin sur internet. Oui, voilà. Aujourd'hui matin, en Outreneuse, où il y avait des combis, comme on en a parlé tantôt, avec le haut-parleur, qui ont dû sortir, arrêter les gens, qui ont embarqué du monde. Voilà. Et ça, moi, la liberté individuelle, c'est une chose. Mais quand ces comportements un peu égoïstes peuvent provoquer des soucis de santé graves chez les autres, surtout dans une période comme ça, quand on ferme un pays et les pays limitrophes... Cette valeur, c'est tardivement le monde entier qui est à l'entrée. Oui, oui. C'est qu'il y a une reste... Enfin, moi, je parle au niveau européen et au niveau local, parce que je n'ai pas été vérifié à jour. Mais... Ouais, c'est crimineux de le comporter comme ça. Parce que... Si les choses sont vraies, je n'en sais rien, parce que moi, je n'ai pas la télé. Donc, je regarde pas la télé. Donc, je... Sincèrement, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'elles étaient les... 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 Les mesures gouvernementales ? Non, pas les mesures. Les... L'interdiction, les statistiques ? Non, au niveau des... Les symptômes du coronavirus. Par une... Par Luc Gauchel et une de ses amies. Ça va, ça te goûte, le vin blanc ? Cet ami va encore apercevoir ce que c'est ? Parce que sinon... On s'en va. Parce que si tu es... Non, non, oui, oui, oui. Heureusement, heureusement. C'est ça, c'est... Ils ont passé... Justement... Manque d'odorat. Ça, je sors vos cigarettes. Le goût. Ça, je sors. J'ai déjà... Il y a déjà, d'ailleurs, le goût de le Soboko qu'on va manger ce soir. Heu... Ça, c'est une bonne mémoire, ça va. J'ai juste un peu mal à la tête, parce que... On continue quand même un peu à poche-tronner. Et c'est un peu plus poche-tronner chez toi. T'as eu un contre l'autre et alcool lors de la cuisine à la salle de bain ? Ou... Non. Non, pas du tout. Mais... Oui, non, non. Si on revient là-dessus, oui. Je trouve ça... Je trouve ça dommage que... Que des... Des personnes... À un moment donné, où la gravité de la situation est telle que... Ça doit être une conscience collective. Tu vois, ce n'est plus ton petit jeu d'individu. Hum... C'est... Il y a encore des gens qui... Enfin... Je prends l'exemple de France à ton anglais. C'est pas un type que j'apprécie énormément, mais... Il y a un... Il y a un... Oui, c'était stupide, c'était stupide. Il n'a pas mis du tout à l'heure, hein ? Oui, mais ça... Je ne... Je ne suis pas obligé... On ne parle pas de personne. C'est juste... On ne parle pas de François Tenglet. C'est une démarche imbécile. Il y a des gens qui organisaient des trucs en rôture, jusqu'à peu, jusqu'à quelques jours, sans se rendre compte qu'ils prennent ça pour un défi. Mais c'est ridicule, parce que si c'était un défi où ils jettent une falaise de 20 mètres dans la meuse, c'est leur défi à eux. S'ils se fracassent la tête contre un rocher, c'est leur défi à eux. Mais là, ils entraînent, ils risquent d'entraîner des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Et je n'y connais rien. Encore une fois, jusqu'il y a peu de temps, je ne savais pas ce que c'était le coronavirus, le coronavirus, et je m'en foutais complètement, d'ailleurs. Parce que quand on m'a dit de rester chez moi, je suis resté chez moi, on a fait nos courses, on s'est occupé d'autre chose, on a refait les choses ici. J'ai prévu des projets, un truc à l'emporter, je prépare un autre plan, je pensais que c'est allé plus vite, un autre plan d'affaires un peu sympa. Mais voilà. Mais donc, en gros, tu dis quand même quelque chose qui pour moi est positif, c'est-à-dire que même si, toi personnellement, tu n'avais pas la notion du manque d'information ou simplement le on dit, mais à partir du moment où on dit « restez chez vous », ça te paraissait simple, ça ne te paraissait pas galvaudé, c'est quelque chose qui, si on me le demande en Belgique, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. À partir du moment où tu vis dans l'hypercentre d'une ville extrêmement active, comme Liège, il n'y a pas beaucoup de villes en Belgique qui sont aussi actives, hein, Tagan, La Brugge, l'Anvers. Charleroi, contrairement à ce qu'on croit, c'est beaucoup plus actif qu'on l'imagine de l'extérieur, qu'est-ce que tu as, ta Liège, ta Maastricht, ta proximité. Et quand ces villes sont, on dirait, une ville du Far West qui a été abandonnée après les rivières l'or, avec le tumbleweed qui tourne, à toi, ces bruits-là, comment ça s'appelle ça ? Je ne sais plus le nom, mais... Ça s'appelle tumbleweed, mais je ne sais pas comment on travaille en français. Et tu dis, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a plus un chat ici, hein. Ce n'est pas hier, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est hier ou avant-hier, quand j'ai cherché la boulangerie. Je suis entré, il y a des croix, où chacun doit se mettre. Alors, quand il y en a qui part, d'abord du coin. Je suis entré, elle a plongé deux, deux coins, pour m'éviter. Alors que j'étais juste la croix d'abord. J'avais l'impression d'être pestiféré, alors que... Ah oui, elle avait peut-être toujours d'odorat, parce que tu n'as pas pris de douche depuis combien de temps ? Ça, moi, par contre, je continue à me laver. Ça, c'est un truc. C'est un truc que je ne sais pas faire. Et pas me laver, ça, c'est un bazar. Oui, moi, j'ai vu des gens qui en étaient du style... Ah, c'est bon, si ils avaient un jour sans douche. Je ne comprends pas. On t'explique que ça... Mais parce que quand tu n'es plus configuré dans un système de société où tu as des obligations propres, t'habiller, avoir des horaires, rencontrer des gens dans des conditions relativement normales... Tu peux aussi avoir facile la première semaine, mais on est un peu décontenancé. Tu passes d'un niveau d'hyperactivité, où tu rencontres des gens tous les jours, des dizaines de personnes. Tu fais des chauds, tu t'assies, tu bois des verres. Tu vas faire tes cours, tu rencontres dans une grande surface. Je ne sais pas moi, quand tu es au centre-ville, tu travailles dans ce métier-là depuis des années. Et puis tout d'un coup, ça. Tu fermes la vanne, tu te retrouves ici dans une petite maisonnette qui est bien confortable, bien agréable, au moins tout ce qu'il faut. Et de la nourriture, et de la télé, et tout ce truc... Vidéo, tu peux chercher sur Netflix, etc. Et puis tu te dis... T'as un moment d'euphorie où tu te dis, le soir, c'est fait me reposer un peu. Et puis deux jours après, plus personne, plus personne. Et tu ne vois plus personne, parce que tout d'un coup, il n'y a plus personne, tous les magasins fermés. Donc il n'y a même plus cette espèce de fête au village social où tu rencontres des gens. Parce qu'avant, je m'emmerde, je sors d'ici dans huit mètres, dans huit mètres, j'ai un type qui me dit, on va voir un vin blanc. C'est vrai, c'est sa biège. Donc, ici, ça a été, ouais, on a quelques jours, on s'est dit, on s'est appelé, c'est allé, là. Sauf que je me l'avais. Par contre, on a mangé un abus. On avait de quoi manger, on avait de quoi boire. Et de manière générale, parce que c'est une des choses sur laquelle je reviens souvent avec les interviews qu'on a déjà faites précédemment. Et de toute façon, je pense que je ne pose pas les questions au suivant. Mais, donc, en gros, on peut voir le fait de mettre un pays à l'arrêt, de te demander de rester chez soi comme un truc très liberticide. Il y a des gens qui le voient tout à fait différemment en étant avec cette notion, ah, je courrais après le temps, et pour une fois, on m'en donne. Et, en gros, tu parles... Il y a quand même... Moi, jusqu'à maintenant, j'ai quand même vu pas mal de gens d'où, étonnamment, le fait de devoir rester chez soi à part adapter ses activités n'a quasiment rien changé à leur manière de faire des choses. Beaucoup. C'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, Renzo, lui, il travaille dans sa maison. Il descend, il prend son café le matin, il commence à travailler pour faire ses instruments. Maintenant, à part le premier jour où il n'a rien fait, il est descendu, et puis maintenant, le stock n'est plus larmes, il trouve d'autres activités à faire. Moi, par exemple, ça changeait. Enfin, mes relations sociales augmentent parce que j'ai pris la décision de faire des films. Mais sinon, si je restais confiné chez moi, par moment, par manque de pognon, enfin, tu n'es pas besoin de t'expliquer et que quand on a... C'est aviatique, le fameux statut d'artiste et que tu es déjà un gamin de 9 ans et demi. Donc, même les courses, ça ne changerait que je sois en période de confinement ou en période de confinement obligatoire par manque de sous. Bon, c'est ça. Et de relations sociales, ben si, je prends le bus le matin. Enfin, quand j'ai mon gamin, je prends le bus le matin et puis je reviens chez moi si j'ai quelque chose à faire du style aller voir quelqu'un pour un boulot futur. Donc, à ce moment-là, je me mets en route que si, moi, à la plupart du temps, je reste chez moi parce que quand on a peu, tu ne vas pas commencer à s'amuser, à prendre une cuite tous les jours. Donc, en termes de niveau de vie, tu vois, ça me... Voilà, je vois plus de gens maintenant. J'ai vu plus de gens en 10 jours que parfois, sur 6 semaines, quand je suis sans travailler à la maison. Je ne pense pas que c'est liberticide. C'est au contraire une libération pour les autres de ne pas se sentir en danger et qu'on respecte une certaine idée de la communauté. Et c'est ça qui va faire la différence entre les gens intelligents et les cons. Tu te dis, voilà. Je suis obligé de rester chez moi, confiné, pour protéger les autres et parce que ceux qui restent confinés chez eux, me protègent. Il y a toute une série d'idiots. Pourtant, moi, je suis une espèce d'électron libre pour une espèce d'anarchisme contrôlé. Et donc, ici, je pense que c'est ça. Et ceux qui ne respectent pas ça, c'est des imbéciles. Sincèrement, on ne voit pas d'autres termes. Parce qu'après, c'est ceux qui vont se plaindre que les effets de leurs errences ou de leurs malveillances, parce que c'est de la malveillance, quand on te dit qu'il faut rester chez toi pour ne pas... La première fois, tu peux encore être dans l'erreur. Oui, oui, c'est ça. Quand on te le fait, ça commence à devenir compliqué. La troisième, là, tu te dis... Tu es un con, c'était de quoi, c'est de quoi ? Donc, voilà. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait une dizaine de gamins qui avaient été admis au nouveau à la Légien ce matin parce qu'ils avaient profité le dernier week-end de leur soirée corona-confinement. Ces gens-là, je n'ai pas vu des pleins. Même s'ils ne vont pas mourir, ils vont juste avoir des bonnes diarrhées... Ben, ce n'est pas sûr parce qu'il y a déjà des cas de personnes... Même chez les jeunes ? Ben oui, il y a une gamine de 16 ans qui est... Qui est décédée ce matin. Qui est décédée, c'est soit trier, soit aujourd'hui. Et donc, avec aucun signe avant-coureur de gravité. Tu vois, cette mauvaise grippe et puis boum, d'un coup, c'est emporté. Mais elle est tombée, elle aussi, s'il y avait de la gravité quand même dans le truc. Ben oui, mais en tout cas, physiquement, elle ne présentait aucun signe qui permettait de dire que c'est vraiment grave pour que... Si elle est tombée, c'est qu'il y avait un problème de gravité. Ouais, on ne vous tourne pas. Bien joué. J'ai perdu. Un zéro, elle est au sens. Elle est bonne. Je reviendrai. Mais oui, bon, voilà, pas de chance. Et il commence à y avoir des gens de plus en plus jeunes. Maintenant, il y a un corollaire à ça, c'est qu'on a encore dans l'imaginaire collectif qu'il y a une seule souche du virus. Et il suffit de lire les informations condamnablement. On sait que le virus a déjà muté. Et même sur les territoires belges, on a plusieurs souches qui sont concurrentes. Voilà. tant qu'on n'a pas fait le test et qu'on n'arrivera pas... Parce qu'on arrivera à dire, vous avez eu le Corona 19, mais on n'arrivera pas à dire... Donc, pour l'instant, on sait que le premier s'appelait Corona 19 S. Et il y a déjà la filière F. On va savoir pourquoi il est appelé S et F. C'est parce qu'il y a déjà une... Il y a un aborateur. Oui, mais d'accord. Mais le... Donc, on sait qu'il a déjà muté. Et bien sûr, pour muter, il faut qu'on ait 20 ans pour faire un gamin. Les virus, 20 ans, c'est peut-être 3 jours. Donc voilà. On sait que c'est déjà le cas. Il y a aussi un souci qui est très simple. C'est qu'on est tous pasteurisés. Donc, lorsque nous arrive une tuile de ce type-là, un virus, une bactérie, on est tout de suite fragilisés parce qu'on n'a pas été je dirais entraînés. Oui, le système immunitaire n'est plus le même qu'il y a... Alors que, paradoxalement, les gens résistaient plus il y a 100 ans. Ils mourraient plus jeunes. Maintenant, les gens résistent moins, mais ils meurent plus vieux. parce qu'on les soutient. Il y a un système de santé qui est en train de payer. Il y a un système de santé qui est en train de payer. C'est tout. Mais ici, moi, je ne veux pas que ma fille soit à l'abri de tout, qu'on lui lave les mains toutes les 5 minutes parce qu'elle doit développer un système immunitaire qui va la protéger dans certains accueils. Et ça me permet de rebondir en tout cas exactement sur le même sujet. mais on vient vivre quand même pas mal d'années où on peut dire qu'il y a un mouvement hygiéniste qui ne doit pas nettoyer sa tableau d'étoile, qui ne doit pas faire ceci. Ou quand on voit le nombre de produits qui... Alors tu prends des antibiotiques qui à un moment donné ne servent plus à rien tellement tu en as pris toute ta vie. Je ne dis pas qu'il faut virer dans le chamanisme et chercher des plantes dans les mois de sortie de mort. Mais il faut quand même aussi respecter un milieu où tu peux mettre tes mains dans le caca, tu peux aller à la ferme, aller qui sort d'une vache, tu le cuis et c'est bon, tu n'as pas besoin de pasteuriser. Tu peux même voir au pied, on le sait avant. Oui, c'est ça. Les gens ne sont pas plus morts que maintenant. Et en termes d'adaptation, tu as trouvé des activités parce que vous êtes fédérés pour pouvoir en tout cas vous assurer une rentrée même minimale. Mais vous êtes fédérés parce qu'on a quand même l'idée qu'on est concurrents et là d'un coup, c'est ça l'intelligence qui peut ressortir. Tu as toute une série. Par exemple, moi j'ai contacté, je connais beaucoup de restaurateurs, c'est mon métier, depuis des années, donc ça n'était pas au départ. J'ai contacté une vingtaine de personnes. Tu en as ? Tu m'as dit oui, non, moi, je vais toucher l'argent, je vais demander les deux fois cinq. Parce qu'il y a un truc de la région Wallonne, tu as deux possibilités de recevoir de l'argent au du fédéral et au de l'argent Wallonne. Tu verras bien. Mon père attend toujours 7500 euros du changement de ses châssis passifs et de sa chaudière d'il y a deux ans et demi. C'est parce qu'il est enseignant, qu'il a une petite portion d'enseignant, ou sinon, on lui a fait miroiter, promène, c'est-à-dire promène, mais c'est miroiter qu'il avait droit à 30% ou à 30% du changement de ses châssis et de sa chaudière. Donc il a fait tout lui. Il se disait, c'est bien, finalement, je ne paierai pas tout ça. Et alors, deux ans, deux ans et demi après, il n'a toujours pas reçu. Mais c'est en cours. Oui, à part ça, c'est en cours. Moi, par expérience, quand j'ai été propriétaire avec la maman de notre gosse, on a fait aussi des démarches avec des aides et le dossier a suivi son cours et on les a reçus. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu parler de gens, à part quand tu n'étais pas dans les coups parce que tu n'avais pas bien rentré ton dossier. Mais sinon, quand le dossier est valide, ça prend du temps mais ça se fait toujours. maintenant, on a un sentiment d'urgence et que... Voilà, le sentiment d'urgence, il est très simple. C'est que si il n'y a pas une aide rapide, efficace et coordonnée en fonction d'urgence de certains, tu vas avoir plus de suicides que de mort du coronavirus. Moi, j'ai des gens qui viennent me téléphoner ou me trouver. Parce que moi, je suis plutôt résiliant, positif, qui voit toujours ce qui va se passer mieux après que ce qui se passe mal maintenant. Donc, à ce niveau-là, on discute souvent quand on se voit. On n'est pas toujours bourré, quand on voit. C'est vrai. Je t'ai croisé une fois à 5 heures de l'après-midi, tu n'aurais presque rien vu. Non, mais voilà, ma perspective ici, il fallait nous occuper. Je me suis dit je vais faire une recette tous les jours. Je l'ai faite, je lui ai manqué un jour parce que hier, je n'avais pas envie. Il y a des gens qui me répondent, qui me demandent des recettes. Donc, ça m'occupe déjà. Je fais ma recette le matin et en même temps que je la fais, je la fais. Je décris, je la fais et je la produis souvent. Puis, il y a des gens qui me disent voilà, j'en ai bien ça, comment tu ferais ta blanquette, comment tu fais ta tête de veau. J'ai acheté ça, j'ai ça dans mon frigo, qu'est-ce que je fais ? C'est rigolo. Il y a des gens qui me disent il me reste ça dans mon frigo. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu fais comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce qui était la créativité à un terme dans les ménages avant, une grand-mère elle regardait sous les ventes qui go et on faisait ça. Ils faisaient ça et tous les restes ré-retraînaient un autre plat. Et ce plat qui était ré-retraîné par un autre plat terminait au boulet le fin de la semaine parce qu'on mettait tous les restes de viande. C'est ça le boulet en fait. C'est comme ça que le quai a démarré. Moi, je ne sais pas. Là, je sens que la polynique est arrivée. Non, pas du tout. Donc ici, j'ai commencé par ça puis je me suis dit à un moment donné voilà, ce n'est pas compliqué et moi, on a une affaire qui marche bien ici. Pas grave. Qui marche bien ici mais on a acheté l'affaire il y a un an. On a vécu. On l'a payé. Moi, je ne sais pas tenir un mois sans rentrer. Parce qu'on n'en aurait pas. 5 000, j'y crois pas. Les autres trucs non plus. On a tenté mais je sais bien il va y avoir. Et de toute façon, le nombre de fonctionnaires qui sont encore en action, le nombre de dossiers qui vont être rentrés, leur capacité à traiter l'information en télétravail en plus. En télétravail la plupart du temps, sans dossier physique, sans possibilité d'apprimer. Tu vas avoir des gens qui vont s'imaginer qui vont recevoir l'argent dans une enveloppe dans leur boîte aux lettres et qui vont dire « Ah, je crois que ce n'est pas grave de toute façon. » Ils vont peut-être créer un ministre des dossiers. On a créé un ministre des masques. Des masques. Oui, oui, oui. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que tous ces gens vont se désabuser à un moment donné. On leur a promis quelque chose pour les calmer. Parce que sinon, c'est la révolution. On leur a promis. Et on dit « Ouais, ça va arriver. » Oui, c'est ça. T'as l'impression, donc là, on sait que ça va durer des semaines et qu'en plus, de toute façon, c'est un calcul simplement pour pouvoir travailler le moral des gens. C'est ça. Je t'imais plus de deux. Jusqu'au cinq, jusqu'au dix-neuf et d'ailleurs, on sait déjà pertinemment quand on est, le truc est déjà sur la table et qu'à peu près tout le monde sait. C'est du marketing soporifique. Voilà. Mais il va y avoir un après. Est-ce que t'as l'impression que, en tout cas, là, maintenant, après dix jours, on en reparlera peut-être si on se revoit dans un mois ou dans deux mois ou si on fait quelque chose de manière récurrente bientôt. L'état des choses comme c'est là, avec... Enfin, moi, j'ai l'impression et toi aussi, d'après ce que j'entends, qu'il y a quand même un élan de solidarité à part quelques cons qui sont vraiment en dehors du... C'est ça. Il n'y aura pas de changement de système et changement de... va aller commencer à être de société. Il n'y en aura pas. Comment les gens vont s'adapter ? Les gens vont s'adapter, il y aura les cons qui vont tirer la couverture vers eux de manière égoïste et souvent profiteuse. Tu vas voir toute la lâcheté du monde qui ressort en période de crise comme d'habitude, comme la première, comme la deuxième guerre, comme dans toutes les périodes comme les années 70 quand tu as eu la crise du pétrole. Il y a des gens qui vont... Mais moi, j'étais petit donc je ne me souviens pas très bien. Moi, j'avais trois ans, mais... J'en ai sans voiture, avec la résistance... Toutes ces pourritures humaines vont essayer de profiter un maximum du système et d'oblitérer les autres. Et puis, tu as toute une série de gens qui vont avoir une réaction positive et se dire si on n'est pas solidaire, on n'y arrivera pas. Dans notre cas, par exemple, nous, à un niveau différent, les petits restaurateurs qui savons tous que si on ne rend pas de l'argent dans les deux mois qui vont venir avant la réouverture parce que ça va se passer dans deux mois minimum et voire trois ou quatre. On peut en reparler après. On sera mort. Donc, il y a trois choses à faire. Un, faire des choses pour ne pas devenir fou. L'isolation sensorielle, pas pour moi, parce que j'ai l'habitude pour plein de raisons, c'est souvent provocateur de folie ou en tout cas de désordre psychologique qui mène souvent au burn-out ou à des excès ou à des séparations, etc. La deuxième, c'est trouver une solution pour gagner des sous de manière à faire le trait d'union entre une période de merde et une période de renouveau parce que de toute façon, toutes les cassures amènent un renouveau euphorique. La prohibition, la guerre 14, la guerre 14, toutes ces cassures ont provoqué du bien-être après et une espèce de nouvelle société éphémère qui se cassait la gueule quand même. Et la troisième... Et un côté très euphorique aussi. Oui. Au sortir de ça, il y a toujours une période où il y a la vie belle. Et trop glorieuse. Mais aussi, il y a occupé le terrain. Parce que lorsque tu ne fais rien, que les gens ne se rappellent plus de toi, si tu n'occupes pas le terrain pendant la période, que ce soit par des actions un peu altruistes ou en tout cas très ouvertes et généreuses parce que sinon je m'embête, qui rappellent aux gens que je suis là et qu'on est là. Ou une activité commerciale qui fait que tu tiens le lien avec une partie de ta clientèle où tu retrouves une nouvelle. quand ça va réouvrir, les gens vont se souvenir de qui ? Déjà, ceux qui sont toujours ouverts. Je connais des gens qui sont là depuis des années. Je ne vais pas dire des noms parce que... Mais non, ce n'est pas une dédition. mais des trucs qui ont pignon sur rue qui ne mordent plus d'argent que moi parce qu'un restaurateur c'est quoi ? C'est un type qui vit du fruit de son travail au quotidien que je suis une maison de temps en temps ou une petite baignonne pour se faire plaisir et qui va à la mer manger des moules. Mais ce n'est pas un gars qui économise. C'est vraiment le métier le moins cupide que je connaisse. les gens ils y vont à fond on se fait plaisir ils reçoivent les autres. Et donc ici il y a ça aussi trouver au niveau au niveau je dirais de la tellule un moyen de rester en contact avec ses clients. Je veux faire l'avocat du diable exprès alors tu connais mon côté tout le lion de toute façon. Donc en gros si je prends une photo maintenant de Gégé j'ai deux manières de le voir j'ai quelqu'un qui est altruiste par nature ou alors j'ai un super commerçant qui avec des dehors il aime bien cacher ses petites grandes loups qui se dit je dois en soutenir rien à l'ombre. Non c'est occuper le terrain. C'est-à-dire qu'après il faut gagner sa vie. Mais ça fait de toute façon partie de ton métier. Il n'y a pas un patron d'Horeca qui n'a pas ce charisme ou alors il n'est pas à sa place. Si tu n'as pas le lien avec ta clientèle De toute façon c'est un métier d'aubergiste celui qui ne le fait pas comme ça il ne dure pas longtemps et puis de toute façon aussi où il dure longtemps il est plus riche. Mais c'est un métier d'aubergiste qui accueille le pèlerin. Il y a quand même un truc qu'il faut savoir indépendamment des dents qui poussent comme tu dis c'est qu'à un moment donné si moi je n'ai pas trop faire bouffer ma famille et de quoi recommencer après je n'en serai nulle part ça ne m'avancera pas plus donc non c'est une question c'est aussi de la philosophie de la réflexion de la transparence entre ton métier que tu fais de manière artisanale dirons-nous ou en tout cas pas à grande échelle et acheter du hamburger pré-fabriqué avec les gens qui n'ont pas de soulever moi j'ai envie de continuer et si je ne pense pas à ça parce qu'il y a aussi le fait de continuer pour gagner de l'argent et de continuer pour maintenir un lien au-delà du côté financier il faut maintenir un lien avec des clients et de toute façon les gens en ont besoin quand j'ai des gens les gens en ont besoin tu ne peux pas c'est un métier de communication il y a une petite question tu n'as pas terminé toi ton propos tu dis que tu as contacté une vingtaine de tes collègues oui ben voilà sans nom sans personne est-ce que tu seras donné une idée de proportion de gens qui t'ont répondu positivement ou négativement de quelle manière comment tu as pour justifier le fait de ne pas le faire donc c'est 33% quoi 30% on dit oui c'est ceux à qui on va travailler mais donc il n'est pas tout seul il y a d'autres personnes qui ont la même idée que je vois que je vois je peux les voir puisque quand c'est au niveau professionnel tu peux voir les gens question achat vous le faites hors groupe vous pouvez essayer de gagner non ça va être un truc très simple chacun va amener ses produits ses produits ils seront stockés dans un seul endroit avec toutes les références afscales le suivi qui permet qu'on ne nous reproche rien le traçage le traçage qu'on ne nous reproche rien ça c'est une chose et on les stocke tu peux venir emporter ce truc là là-bas et choisir les plats de chacun chaque jour chacun fait la référence des produits qu'il a vendus qui touchent son son dû et vous laissez une petite partie pour pouvoir organiser la chauve voilà un pourcentage comme ça il y a le livreur qui peut être payé il y a le chauffage où ça va ça c'est la première chose la deuxième chose il y a les livraisons donc tu peux choisir entre 5 et 6 restaurateurs sur une grille de mieux emporter tout et recevoir chez toi un couscous deux bezzés quatre pattes enfin tu exagères oui un truc italien suivant ce que tu as envie et chacun est comme ça et il y en a la plupart des gens n'ont pas voulu jouer le jeu pourquoi ? parce qu'à Liège il y a quand même un truc qui est assez bizarre c'est qu'autant les gens sont festifs autant ils peuvent être égoïstes et se méfier des initiatives qui peuvent en même temps que leur profiter à eux profiter aux autres parce qu'ils se disent mais ouais mais vraiment ce que je vais faire si jamais je m'en procure plus ce n'est que les autres en profitent aussi je ne suis pas sûr que tu vois à la limite ils vont se disputer pour avoir leur nom en tête de la liste voilà alors ce pour jouer franc jeu je vais jouer franc jeu tu veux jouer le jeu pour toi je joue le jeu pour toi moi voilà j'ai trois de mes meilleurs amis qui m'ont dit non mais des amis pas des pas des gars que j'ai rencontrés il y a deux semaines ou trois semaines sur le marché à la batte non je préfère le faire moi-même comme ça je suis sûr de mais ça n'est pas nécessairement une cause de rupture d'amitié pas du tout mais non chacun dispose de son libre arbitre et tu vois voilà on va créer une page avec les 600 en dessous tu téléphones il y a ce petit numéro blanc il y a une seule page tu ne commandes que par téléphone ou par mail ça va commencer quand ? normalement jeudi donc je vais commencer demain euh mardi mais il y a encore plein de trucs à résoudre oui donc c'est un projet qui va sortir bientôt oui oui et donc mais voilà t'en as qui n'ont pas envie t'en as qui m'ont dit bon moi j'attends de toute façon je vais avoir des aides de l'état il y a des gens qui imaginent réellement qu'on va leur donner deux fois 5 000 et que dans 15 jours ça serait ouvert peut-être que dans deux mois peut-être on raconte qu'ils les ont aussi voilà mais alors alors mais si rester chez moi comme un condition pendant deux mois arrêt à foutre je n'y arriverai pas il faut que je fasse des choses moi je veux même bien aller perdre les hauls des vieilles femmes il faut que je fasse des trucs que je fasse des gens enfin des vieilles femmes des vieilles dames isolées il faut que je fasse des choses c'est essentiel non ? pas toi mais si tu voilà et toi aussi j'ai un métier où ça serait quand même bête de faire des documentaires alors il y a deux solutions tu vas que chez les papous je prends beaucoup de pognon parce qu'il faut le mettre le chef ou pute pour que tu puisses pouvoir filmer les enfants et les femmes qui doivent être en dehors de son giron pour pouvoir le faire ça te coûte un maximum de pognon et puis il se passe un truc en Belgique et il n'y a personne qui va faire ce boule là donc non j'ai pris et là je ne sais pas quoi demain sera fait parce que la législation étant ainsi faite moi j'ai le statut d'artiste je suis censé normalement si je fais ça je dois m'enlever une journée de travail enfin je dois m'enlever une journée d'allocation et elle n'est payée par personne donc la solution c'était comme j'ai l'allocation j'offre le film donc voilà on verra si plus tard la matière peut servir à faire autre chose mais ça c'est de toute façon un autre problème mais pour être moins dans les clous en tout cas de manière morale la location est là mon métier c'est artiste tu parlais à un moment de créer du lien c'est une des premières choses enfin en tout cas le samedi matin quand je me suis réveillé c'est le premier truc qui m'a exposé à la figure c'est de voir que dans les gens que je connais très proches ou même simplement un tout petit peu éloigné mais avec qui même si je ne les vois pas régulièrement parce que simplement manque de pognon depuis pas mal d'années mais avec qui j'ai des contacts soutenus je me suis rendu compte que ce temps qui avait été donné leur faisait enfin il y avait un vide et que il y avait deux manières de remplir le vide il y a la manière où tu rends les gens peureux de tout et tu les rends paranoïaques et voilà et puis étonnamment une des qualités qui parfois est médisputée par certaines personnes c'est-à-dire ce sens de l'humour absolument phénoménal et enfin phénoménal je n'ai pas envie de le dire comme ça mais en tout cas décalé et très froid et un peu comme l'humour anglais ou l'humour juif et enfin voilà qui par moments dans la vie courante tant qu'il n'y a rien de grave peut parfois en fatiguer certains est devenu libérateur pour pas mal de gens en disant pouf il y en a un qui ose mettre les choses c'est tellement gros qu'ils ont des éclats des fréquemment et les messages ont commencé à tomber et donc à force de messages qui tombaient je me suis éjecté le rôle du fonds de service qui c'est pas tout à fait grave ça parce que c'est mon cas aussi moi la plupart des gens ne savent pas ne savent pas jouir de leur liberté je t'avais dit c'est pas grave la plupart des gens on les confine mais ils sont libérés ils pourraient se lever lire réfléchir tu vois t'as ici toute une série t'as une cinquantaine de pages là que j'ai écrites pour le moment je vais foutre catapulte je me leve le matin j'y vais je vais changer de croissance je vais papa je n'en dis tout je fais un scénario un peu comme toi un synopsis de tout ce qui pourrait se passer dans cette activité de petite ampleur parce qu'on va être 5 mais avec peu de moyens essayer de serrer les coudes pour s'en sortir et générer de quoi vivre le temps de la crise qui à mon avis sera au moins je te juge je sens ça comme un vieux sorcier jusqu'à fin août tu vas voir en tout cas je vais abonder directement moi j'ai une copine qui est en Sardaigne qui n'était pas la région la plus touchée et là ils ont déjà reçu alors de former les militaires le 31 juin ils ne discutent pas alors que c'est pas la région la plus touchée c'est unis tu vois juste en dehors de la botte et eux on leur a pu rester chez vous jusqu'à cette date là donc ici tu as une période de liberté obligatoire profites-en moi je m'occupe de mes enfants elle c'est mon ex-femme mais je m'occupe quand même parce que parce qu'on est passé un certain nombre d'années ensemble et c'est la mère de la petite ah oui donc tu es confiné pas nécessairement avec ta compagne du moment c'est ton ex c'est mon ex oui mais on s'entend bien t'as vu elle est venue on lui a offert un verre on va manger ensemble ce soir j'ai fait un dos au bouco elle fait les courses je fais les courses on a lavé tout on prépare le projet ensemble parce qu'on va se toujours associer elle devait déménager normalement mais puis le truc est arrivé paf paf donc la rupture s'est passée avant le confinement en gros ouais ça fait deux mois qu'on n'est plus ensemble mais là c'est plus possible de toute façon vous êtes au même endroit ben ouais mais on n'est pas fâchés t'as bien vu on voit des genres de non-intelligence le canapé n'est pas trop dur non mais il y a trop niveau donc ouais non mais ça va te faire rire je fais des courses pour mon ex avec qui moi ça s'est mal passé on en a vraiment au stade minimal c'est à dire qu'est-ce qu'on doit faire pour le gosse et puis le restaurant mais je vais quand même faire des courses pour ex les chercher sur mes docs et voilà on est tout peinard et on fait les choses tranquilles et on en profite justement parce qu'à la limite toutes ces réflexions ces analyses ces phases d'introspection que tu ne peux pas faire nécessairement quand tu es en hyperactivité on a le temps on ne se rabibre pas parce que voilà c'est comme ça le cycle est fini pour chacun d'entre nous tu vois il n'y a même pas un bisou depuis deux mois on s'en fout on est bien elle vient elle descend là je vais faire manger et puis on va regarder la télé ensemble avec la petite la gamine est heureuse de nous avoir tous les deux ou même toi pendant des semaines quel âge la petite 6 ans et elle elle passe ses journées comment ? alors elle elle fait à manger avec moi de temps en temps elle se lève elle vient avec l'un et l'autre on va se promener mais elle n'a pas beaucoup se promener puis elle regarde des petits films elle joue dans un truc et elle a quand même des contacts avec les gamins enfin les gamins ou les gamins de son âge ? non parce qu'ici il n'y en a pas il n'y en a plus mais vous ne prenez pas le téléphone ? Anna elle a régulièrement des contacts avec Josua et Esther ses frères et sœurs de mon précédent mariage mais ça c'est que sur la famille mais c'est ouvert aussi à ses copains de classe ou ça ne se fait pas du tout ? non parce qu'ils sont sur Talos et sur Talos ils sont très mandrin le beau parent habite là elle est à l'école là-bas et quand ça c'est quand l'école est terminée obligatoirement elle a voulu venir chez nous normalement elle alterne entre les grands-parents enfin mes beaux-parents elle est avec mes beaux-parents et ici elle a voulu papa voilà je n'ai plus d'école elle est chez vous tout le temps jusqu'à ce que ça recommence ça ne recommencera pas et tout le monde était d'accord à la famille qu'elle puisse prendre la décision à 6 ans parce qu'il y a des familles où on dirait c'est pas une gamine de 6 ans de hommage d'accord de toute façon c'est notre enfant oui je veux dire de quelque part non plus en général elle fait la semaine à l'école chez ses beaux-parents oui ses grands-parents et le week-end chez nous puis maintenant elle a tout le temps puis on fait des trucs puis tu vas acheter les croissons avec moi non non comment ça non c'est pour toi les croissons elle déclaire vas-y toi beaucoup moi toi avec maman ça va oh non mais enfin non tu sais que je suis un peu je suis un peu en quinconce par rapport au système moi donc malgré mon côté commercial etc je fais ce que je veux et puis les gens qui m'en veulent je m'en veux je m'en fous de toute façon on va tous mourir si c'est pas aujourd'hui ça sera mieux oui c'est ça j'ai une grande chance à part maintenant d'avoir toujours gagné ma vie mes activités commerciales faire de mal à personne parce que ça ne sert à rien c'est quoi le parcours ? parce qu'on connait le côté restaurateur maintenant à moi c'est un parcours particulier j'ai fait le droit et le marketing puis une société de consultants au Luxembourg pendant 10 ans qui était c'est que du financier je vendais enfin les sociétés je les restructurais puis un jour j'ai eu l'occasion de reprendre un restaurant de Nantesin qui s'appelle la Capanina je n'ai pas connu un bon sel un gros truc pour rien dans une faillite curateur germaud je commençais et j'aimais bien il faut savoir que mon papa d'un drôle de personnage il ne ressemble pas à Gérard Depardieu c'est vraiment le même il était très intelligent parce que Depardieu était intelligent juisseur mais à l'extrême à tous les niveaux donc il était parti souvent mais quand il revenait on faisait à manger on achetait un gigot là un poulet là les cailles d'un autre côté les oeufs enfin il faisait c'est une espèce de marché à l'époque c'était encore possible parce que tu pouvais te déplacer dans tes photos maintenant tu as les fonceurs uniques qui te fournait ce tout là on cuisinait et tu as les croyances tu as les croyances t'en asies Sous-titrage FR ?